On se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Pokémon version diamant étincelant. Alors vous allez m'en vouloir les gens parce que je n'ai pas enregistré le combat d'arène de Pierrick. Un petit peu désolé mais bon, j'ai fait avec ce que je pouvais. Disons que j'oublie d'enregistrer sans faire exprès mon logiciel qui me permet d'enregistrer. J'appuyais et après ça s'est arrêté d'un coup. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que voilà, mon Wiscicram a évolué. Je l'ai fait évoluer en champ en feu pour pouvoir battre l'arène. Bon, c'est pas grave mais bon, certes je suis un petit peu dégoûté que vous n'ayez pas vu cet épisode. Bref, on continue. Donc on en était là. Je suis un peu dégoûté, franchement ça y est ça commence, les mauvais trucs commencent. Bon bref, on en est à l'épisode 3. Donc épisode numéro 3 c'est en route vers Vestijon. Pour ce faire, il faut aller tout en haut. Voilà. Ah, Dimmy, tu tombes à pique comme toujours. Je ne comprends pas ce que veulent ces Bivouriens. Apprends-leur les bonnes manières. Alors, professeur Pokémon, pourquoi faites-vous le difficile ? Nous vous proposons juste un marché. Donnez-nous les résultats de vos recherches ou votre assistant paiera le prix fort. Dimmy, joignons nos forces pour donner une bonne leçon à ces types. Allez, petit combat contre la team Galaxy. Nosferaptie et Chenipote. Ça, ça n'a pas changé les Pokémon de quoi. Ok. Alors, nous, on va se focus sur le Nosferaptie. Donc, Tortipo, si tu te focus sur Chenipote, je te prie. Lance, l'attaque, éclaire. Merde, j'ai fait une connardée. Voilà, ça y est. On a focus sur le Chenipote au lieu de focus sur le Nosferaptie. Non, c'est pas grave. Il n'est pas grave, ici, pas grave, ici, pas grave. Ok. Là, tu ne m'auras pas. Le logiciel de montage, je suis en train de checker s'il fonctionne. Ouais, ça marche. Donc, 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 donc. Nous en étions ici. Je viens de dire que ça aurait pu être l'épisode 4, quoi. Ça me saoule au plus haut point. J'ai zappé un épisode. Bon, c'est des aléas du direct, vous allez me dire. Si vous allez à des youtubeurs, voilà. Tout simplement. Vous allez à du direct, pourquoi je fais juste ça ? Allez, éliminez-le à ce Chenipote-là. Voilà. Ok. Double sbire Galaxy a perdu. Voilà. Désolé, désolé, désolé. Ceci ne vous menera à rien. Retirons-nous. Montrons-leur que la Team Galaxy agit avec bienveillance. La Team Galaxy, si j'ai bien compris, ils ont l'intention d'utiliser l'énergie mystérieuse libérée par les Pokémon quand ils évoluent. Mais c'est la folie. Comment peuvent-ils croire qu'une seule seconde que des êtres humains puissent parvenir à canaliser cette énergie ? Quoi qu'il en soit, tu t'es vraiment bien battu, Dimi. En te voyant combattre aux côtés de tes Pokémon, j'ai su que j'avais bien fait de te confier en Pokédex. Je ne sais pas si tu es au courant, Dimi, mais le professeur a étudié l'évolution des Pokémon. D'après ces recherches, 90% des Pokémon sont liés d'une façon ou d'une autre à l'évolution. Je me demande si certains Pokémon évoluent de façon surprenante. On doit tous les deux faire de notre mieux pour aider le professeur dans ses recherches en complétant notre Pokédex. Du coup, ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, celle-là ? Ouah, comment tu les as écrasés ? Ils n'ont pas fait les mal en longtemps. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Amel, je bosse dans l'informatique à Unipolis. Tiens, pour te remercier d'avoir donné une bonne leçon à ces brutes, je vais faire en sorte que je puisse accéder à des boîtes PC depuis n'importe où et je vais te filer quelques Capsules-Bolls tant que j'y suis. Ok. Ça, c'est bon, ça. Dans le menu Décou-Capsules, tu peux coller des sous sur tes Capsules-Bolls pour décorer des Pokéballs de tes Pokémon préférés. Comme ça, elles seront plus stylées qu'elles s'ouvriront. D'ailleurs, il paraît que ça aide pas mal quand on participe au Super Chou Concours dans ma ville à Unipolis. Bon, ce n'est pas tout ça, mais il faut que je dégole. A puce. Du coup, tu ne m'as rien mis à jour ? Bon, bref. Bon, on va s'avancer. On va faire une courte pause jusqu'à, je crois, la prochaine ville. C'est Floral-Ile. A toute. Ok, chemin rocheux. Alors, je crois qu'il y a une CT à ma gauche, donc c'est pour ça qu'on va utiliser la Pokémontre. On va voir comment ça rentre. Alors, tac, tac, tac. C'est où ? Capacité secrète et Créadroque. Un Knotor Sauvage peut vous aider. Merci, Knotor. Elle est là, ça, c'était, je crois. Voilà, c'était Tembroche. Ok. Est-ce qu'on peut pêcher ? Hein ? Est-ce qu'on peut pêcher ? Parce que moi, j'ai envie, je ne sais pas moi, d'avoir un Pokémon aquatique. On pêche dans une grotte, normalement, il doit y avoir des Pokémon, quand même. Rassurez-moi. Au moins que cette gamme d'un pêche, c'est complètement nul. Et on n'a rien du tout. Ou je le fais très mal. Mais bon, normalement, je n'ai rien du tout. Ok. On va la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Alors, on sort de ce chemin rocheux. Et nous continuons la route 204. Ok. On va le combattre le doux parfum de fleurs. De toute façon, on se rapproche de Floravida, donc là, je n'ai pas vraiment besoin de couper. Rose bouton. Je vais le switcher, vu que j'ai Lixi. Lixi, je crois qu'il s'est voulu au niveau 16 et est tourné, pareil. De mémoire. Et ça tombe bien. Il a une attaque de vol. Donc, ciao. Grosse bouton. Pardon. Ok, Volvi, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Le coup critique. Crue que L, c'est parti. Normalement, ça doit le mettre KO. Voilà. Je sais aussi pourquoi ça part enregistré. Parce que je me suis trompé de clé USB. Il n'y avait pas assez de place. Je suis un peu deg. Ça aurait été un bon épisode. Vous m'avez vu. Vous auriez dû me voir en train de ne pas du tout galérer contre Pyrrhic. Un coup de point boost de Champagne-feu, ça l'a mis très mal, le racaillou. Deux fois point boost. Bim. Kaou, racaillou et onyx. Et Bim pareil pour le... Comment ça s'appelle ? Le Krendos. Ok. Ah. Quoi ? Etourmi évolu. Je pense qu'il évoluait plus tard. Ok. Le petit Etourvole est né. Félicitations. Etourmi évolue en Etourvole. Pokémon Etourneau. Il forme de grains de volée. Il survole les forêts et les chats en quête de Pokémon Insectes. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des Pokémon des types Insectes ? Eh bien, ils évoluent très vite. Ils sont pouraves. Mais, mis à part ça, il y en a certains qui ont du style. Et si on faisait un speedrun ? On va partre de temps. Un coup de cruelle et tourvole et puis basta. Un coup de cuir à peau et tranquille. Lui aussi, l'intimidation. Ça, c'est cool, ça. Crasse-fasse. Elle est cruelle. Il a trois Pokémon ? Bon, ben, voilà. Ça va aller très vite, c'est quoi. Bon, c'est Pokémon Insectes, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu m'apportes d'autres, après ? Ah non, t'en avais deux. C'est bon. Tranquille, tranquille. Du coup, dernier match. C'est un dernier match duo. Je crois que c'est... De mémoire, les Pachirizo. Je crois que c'est les Pachirizo de mémoire. Je crois. Ouais, voilà. De Pachirizo. Malheureusement, on a les tourvoles à Elixir. Mais au moins, ils ont tous les deux l'intimidation. Baisse de... Ha ! Tchouk, 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 tchouk. Ok. Du coup, du coup, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va faire... Morsure et Vive Attaque. Normalement, sur un Pachirizo, il ne doit pas tenir quand même. Ça dépend quel niveau il est. Ouais, niveau 9. Ça va. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Morsure. Donc, morsure sur le second. Et Vive Attaque sur le premier. Ok. C'est du chaos. L'écureuil, là. Il rapporte pas mal d'XP, en plus. Charme. Baisse d'attaque. Morsure. Encore une fois, un dernier coup. Vive Attaque. Et Charme. Morsure. Tout simplement. Ok. Alors. Voyons voir si l'XI va évoluer lui aussi. 15, 15, 15. Ouais. Quoi ? L'XI évolue ? Décidément, tous mes Pokémon évoluent. On t'aime mieux, après tout. J'ai des badass. L'XI évolue en Mixio. Pokémon éteint, celle de l'électricité libérée par ses griffes, peut assommer ses ennemis en un coup. Il vit un petit groupe. C'est une CT, ça. Ouais, voilà, c'était Valérenne. Ok, nous voilà donc à Floraville. Là, on va se soigner. Et est-ce qu'on peut avoir le Baudrill à côté des éoliennes ? Je ne sais plus si c'est le jeudi ou le vendredi. Je crois que c'est le jeudi. Ça nous ferait un autre Poké. Bon, parce que je n'ai jamais pris Baudrill. On va aller le checker voir. Bon, que ce n'est pas encore. Voilà, elle a besoin de son papa. Et le papa, il est bloqué en haut. Il faut d'abord parler à la petite. Il faut d'abord parler à la petite. Ils sont trop méchants. Ouais, 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 on ne peut pas y passer là. Ok. Du coup, hop, ils ont disparu. Allez, assez discuté de Nenutomira. Ouais, il ne fait pas d'histoire. La team Galaxy a besoin de ce miel pour attirer une armée de Pokémon. Et je crois qu'on a de la vie. Qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faudrait pas qu'il aille appeler à l'aide. Simple, il faut qu'on s'assure qu'il la boucle. Pas de souci, mais on va voir c'est qui qui va la boucler entre vous deux et moi. Je suis nipote. Surtout avec des Pokémon de ce style-là. Quoi ? Putain, ils ont un foam vraiment pas mal. Allez, une attaque éclair. Et il tient, et il tient, et il tient, et il tient. Sécrétion. Après, 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 qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que, ouais, éclair, ça peut, il ne va pas outspide. Voilà. Ce n'est qu'un chenipote. Ok. Armulis. Je ne sais pas qu'ils avaient autant de Pokémon d'insectes, quand même. Généralement, je les associe avec Chaglame, quoi. Armulis. Armulis. Morture. Ok. Tu n'es qu'un pauvre sbire. La honte, ils vont retenir ça sur ma paix. À mon tour, et sur les avantage, tu vas être affaiblir après ce combat contre mon collègue. La gueule du combat contre le collègue, je t'en prie. Je crois que c'est un sphère petit. Allez, voilà. J'ai un bon souvenir, moi. Ok. 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 Alors, attaque, éclair. Ok. On va se faire un petit chaos. J'ai un peu même feu, niveau 16. Combo griffe, non merci. C'est moi, j'ai un bon Pokémon. Wow, quel fort, je ne trouve pas d'autres mots et pourtant, j'en connais plein. Tant pis, retournons au parc éolien. C'est pas aux éoliennes, c'est au parc éolien. Tiens, qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'ils ont laissé tomber quelque chose. Oh, c'est la clé, parc éolien. Elle ouvre le bâtiment du parc éolien. Je n'en ai pas d'utilité, tu verrais la prendre. Ok. Merci. Il y a un pot de miel, là. Alors, pour le miel, là, c'est un petit peu chelou, parce qu'il faut attendre genre 24h. Je me souviens dans les versions antérieures. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut... Est-ce que ça a changé ? Je ne sais pas. Du verre en papa. Tu vois, oh, ça a bougé. Est-ce que là, il y a le petit bout de rive ? Allez, voyons voir. Pas du tout. On va quand même en étaler sur ce truc. Oui. Normalement, après, c'est... Ils apparaîtront, quoi. Tu n'as pas intérêt à entrer dans ce bâtiment. J'ai reçu l'ordre de ne laisser passer que les membres de la Team Galaxy. Je vois, attends, regarde, tu vas quand même entrer. Allez, on s'affronte. Il n'y a pas de souci. En même temps, tu n'as pas de choix, quoi. Sinon, je force l'entrée. Chaque dame. Allez, petite morsure, là. Je ne vais pas flinch. Je vais faire un Rot Generator. Je vais faire un reportage. Mais je ne peux en venir... clique vraiment pas doué quoi d'accord ou la gueule qui va faire comment ça fait que t'es rentré parce que c'est impossible tu as l'autre clé ça valait bien la peine que je m'enferme je suis bel et bien le perdant dans cette histoire bref pas le temps de m'apiturer sur mon sort je dois prévenir l'administratrice elle est là bas je ne fais pas dans la dentelle je suis un professionnel voyons voir ça blind alice nous avons eu armidus maintenant nous avons blind alice et une belle mort sur mon luctio l'armure voilà ça va être très 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 facile comme le champion d'arène à la chaffreux donc un coup de point boost de wistik enfin de champ en feu c'est fini quoi et je les flinch ah 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 ok ça c'est bon ça on va pas le faire l'autre je suis l'une des trois admins de la team galaxy nous essayons de créer un monde meilleur que celui ci mais les gens n'ont pas l'air de comprendre ce qu'on fait tu ne comprends pas non plus n'a ce passé un peu triste puisque c'est comme ça décidons de faire ce que décidons de ce que nous allons faire avec un combat si je gagne tu t'envoies si tu gagnes sera nous la team galaxy de partir j'ai comme galaxy de tout 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 c'est mars non non c'est rapetit et chaffreux allez une bonne petite une bonne petite attaque éclair qui va résoudre tous les problèmes allez éclair tout à il a tenu la tenue moi même temps il est niveau 14 et le non sphère petit donc j'aime pas cette attaque ultra c'est qu'est ce que tu as fait à mes pokémon éclair allez tiens 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 le yes mais c'est du chaos c'est du chaos du chaos du chaos on va faire appel à ton pokémon a préféré la chère à ma chère moi je vais envoyer le mien chaffreux contre ou chimpant feu moi je pense qu'il va tenir bien sûr le point bout s'il va le tenir mais pardon ça va lui faire vraiment mal même je crois je pense que mac punch ça peut lui faire des dégâts et calme 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 mon gars calme même temps c'est stable donc est ce que vous pensez que il a que je peux tenir son attaque des rifles normalement oui voyons voir un boost un régissement mais c'est pas grave de que je pense que c'est fini je fais mac punch et c'est qu'à où là mon gars point boost t'es foutu admis ta défaite mac punch c'est allé tellement vite que on n'a pas donné de bruit niveau 17 et niveau 16 impossible j'ai perdu l'espèce de grrr ok oups j'ai complètement raté mon coup mais ce n'est pas grave j'ai bien apprécié notre combat je pense qu'il est temps de nous dire au revoir et nous nous reverrons ces voyous de la team galaxie il disait qu'il devait rassembler des pokémon et de l'énergie à tout prix pour créer un monde de nouveau rien de ce qu'il disait n'avait de sens pour moi tu as toute ma gratitude pour pouvoir avoir sauvé je vais pouvoir enfin revoir ma fille chérie ah oui papa tu pues un truc comme ça elle va te dire à dire papa beurre papa tu sens mauvais tu es vraiment besoin d'une douche wow désolé ma chérie il m'a fait travailler non stop merci beaucoup de gentil dresseur maintenant que les méchants sont partis j'espère que plus qu'on est en forme de ballon va revenir et moi aussi mais en fait c'est que le jeudi bref les gens on va s'arrêter là pour le troisième épisode de pokémon version diamant j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas donc à partager avec la vidéo à vous abonner à la chaîne si n'est pas déjà fait et nous on se retrouve des deux mêmes pour la suite des aventures c'était méga samir bye tout le monde